Peut-être le seul truc que j'ai envie de dire, c'est de, en tout cas pour le documentaire, parce que là c'est en l'occurrence, c'est ce que je connais et je fais du montage documentaire aussi, donc c'est vraiment le domaine dans lequel je travaille. Et j'ai un peu envie de dire de ne pas se poser les mauvaises questions au début, c'est-à-dire de savoir se poser les bonnes questions, notamment celles de sa place, qui est la question la plus compliquée quand on fait du documentaire, parce qu'on intervient dans une situation du réel, et on se dit toujours qu'on va troubler quelque chose, qu'on va donc... Donc j'ai envie de dire, en fait, de ne pas avoir peur de ça, c'est vraiment une question relationnelle, je pense que si un sujet t'intéresse profondément, et que des gens t'intéressent, d'y aller déjà avec tout l'amour que t'as en toi, déjà premièrement, je pense, et sans jugement. Et surtout de ne pas se poser les mauvaises questions éthiques, c'est-à-dire que souvent, et j'ai souvent affaire à des gens qui se posent beaucoup de questions éthiques et qui en fait se mettent des barrières dans la relation. Je ne dis pas que ces questions éthiques ne sont pas importantes, c'est des questions qu'il faut se poser, notamment sur, par exemple, est-ce que je filme telle situation ou est-ce que je ne la filme pas ? C'est des situations dans lesquelles on se retrouve quand on est dans des contextes documentaires. Mais en fait, au début, ça n'aide pas, c'est-à-dire que je pense que c'est plutôt une barrière et on se pose beaucoup de frontières psychiques un peu sans les exprimer. Et je pense qu'il faut les briser assez vite et se les poser après, et se les poser même avec les gens qu'on filme. Parce que c'est là que les réponses arrivent, c'est dans l'échange et dans la communication. Et du coup, de rester enfermé dans sa chambre, à tenter d'écrire son documentaire et à se torturer l'esprit en se disant, mais comment je fais pour me placer là ? Comment je fais pour accéder à ça, etc. ? J'ai envie de dire que ça vient après et que ça se résout avec les gens qu'on filme. Ça ne se résout pas seul, en fait. Et voilà, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas avoir peur de ça et d'être dans la relation, dans l'échange avec les personnes qu'on filme. De ne pas être à l'extérieur. Merci.